Abdou Samadjouf, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le coordonnateur de la plateforme des acteurs pour la lutte contre les inondations. L'ONES compte prendre les devants pour l'anticipation des inondations au Sénégal. Qu'en pensez-vous ? Bon, donc, avant tout, bonjour. Je vous remercie de m'avoir invité et de vous féliciter pour que le travail que vous êtes en train de faire, c'est un travail remarquable. Voilà, donc l'ONES est en train de faire un excellent travail et une très bonne chose de prendre les devants parce que cette démarche anticipative nous permettra aussi de faire face à cette situation qui nous fait mal depuis des années. Donc si l'ONES a pris les devants, j'étais sur le lancement du OPH et vraiment, c'est une très bonne chose parce qu'à chaque année, les mêmes problèmes se répètent. Et donc, comme ça arrive à chaque année, ce qui est important, c'est de prendre les devants et donc toutes les mesures nécessaires pour attendre avant l'hivernage. Parce que nous sommes à l'approche de l'hivernage. Et je pense bien qu'aujourd'hui, donc au niveau du Sénégal et particulièrement la région de Dakar et la région de Djourbel et Khaoulaq et Khafine, il y a des problèmes énormes à cause des inondations. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe le plus sur la situation des inondations ? Non, c'est juste, bon, ce qui nous préoccupe, bon, c'est d'abord nous, les acteurs. Comme je l'ai toujours dit, nous, notre devoir, c'est une obligation pour tout un chacun de faire face à ce phénomène. Parce que quand tu es un citoyen, en matière de gestion d'hier, c'est catastrophe. La première réponse est le communautaire. Donc, nous, les populations, notre préoccupation, d'abord, c'est d'assister les populations. Essayer de collaborer aussi avec l'autorité pour faire tout, pour au moins faire sortir les populations sous les eaux. Parce que pour dire vrai, il y a des familles qui souffrent terriblement à cause des inondations. Il faut le dire. C'est vrai qu'il y a des avancées significatives, il y a des efforts de l'État du Sénégal. Mais le problème n'est pas totalement réglé. Donc, tu me parles des préoccupations. Donc, je te dis, quand tu viens au niveau de la région de Dakar, sur les 550 km2 de l'est à l'ouest, du nord au sud, pratiquement tous les quartiers sont inondés. Mais au niveau du département de Pekin et du département de Kermansar, il y a des projets qui sont en cours d'exécution. Vraiment, il y a des efforts, il faut le reconnaître. Mais ça commence à transiter vers le département d'érifice, comme les nouvelles cités, comme Djahaï, Almadide, Bambilor et Kounoun et de tous les quartiers. Voilà. Donc là, il y a des problèmes. Parce qu'on a laissé des promoteurs immobiliers qui viennent de construire sans respecter les normes urbanistiques et les normes de l'assainissement. Ça, c'est un problème. Et il y a la responsabilité de nos autorités administratives, certains de nos autorités administratives. Moi, je l'ai toujours souligné dans les séminaires. On a trop laissé les promoteurs immobiliers. C'est des gens, des chercheurs de primes qui ne soucient même pas le problème des inondations. Moi, je ne peux pas comprendre de 2005 jusqu'à nos jours, quand les inondations étaient venues en 2005, on disait que oui, c'est un phénomène naturel. Mais aujourd'hui, ce n'est plus un phénomène naturel. Parce que quand on parle des inondations, il y a l'historique, il y a les causes, la conséquence et les solutions. Mais aujourd'hui, on a beaucoup, beaucoup laissé les gens qui construirent sans respecter les normes. Et il y a la compléité de nos autorités administratives et de nos autorités locales. On laisse les gens construire sans respecter les normes de l'urbanistique. Ça, c'est un problème. Il faut que l'État du Sénégal prenne ses responsabilités à ne pas laisser les gens venir construire, rien de n'importe quoi. Et les pluies de l'hivernage causent souvent d'importants dégâts, surtout à Kermassar. Quelles sont les mesures de prévention, selon vous ? Non, les mesures de prévention à Kermassar, c'est vrai qu'à Kermassar, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des efforts. Parce qu'il y a le projet de l'ADM, donc comme les années passées, on nous parlait de Camille Basse, mais là où tu passes à Kermassar, il y a des chantiers, il faut le dire. Donc peut-être au niveau de l'Unité 10, il y a des problèmes là-bas, parce qu'on nous a souligné récemment, le canal du ciel ouvert qui est entre Kounoun et Djiahai et une des dix, ça commence à poser des problèmes, parce qu'il y a le problème d'eau pluviale et le problème d'eau usée. Et donc ça, ce n'est pas bon du tout pour les populations, parce que même pour le problème des eaux usées et des eaux stagnantes, la matière fécale, ça peut propager des maladies, il faut aussi l'État prendre des responsabilités pour essayer de résoudre ce problème au niveau de Kermassar. Mais quoi qu'on puisse dire à Kermassar, il y a des bassins, il y a des canalisations, très franchement, il y a des efforts. À 80% à Kermassar, donc vraiment, il y a des avancées. Un plan d'urgence a été annoncé par le président Sorton dans le cadre du programme d'urgence de gestion des eaux pluviales d'un montant de 15 milliards de francs CFA. Est-ce que cela a réglé grand-chose ? Bon, je ne pense pas du tout. Ça peut régler peut-être, parce que quand on parle des inondations, c'est un processus. Et 15 milliards, bon, peut-être, je ne peux pas dire que ça peut régler, a carrément le problème. Mais le problème des inondations, c'est très difficile à calculer. Parce que, j'ai dit ça tout à l'heure, au niveau du département de Riffesque, il y a des quartiers menancés. Même parfois avec, bon, la pluie, on ne sait pas. Donc, la quantité pluviométrique qui va venir. Mais, à notre niveau, pour moi, on peut augmenter la somme. Donc, parce que 15 milliards, pour moi, ça ne suffit pas de régler le problème actuellement pour prendre des mesures préventives. À Touba aussi, c'est très fréquent, les inondations. Pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour régler ce problème ? Oui, j'ai entendu. Moi, j'étais à Touba l'année dernière. Donc, il y a des projets au niveau de Touba, comme le bassin de Kerkabe, il y a le bassin de Nguélemou et de Nguéranine. Donc, vraiment, il y a des efforts là-bas. J'ai entendu le nouveau ministre. Donc, de passage, je le salue et je lui souhaite vraiment de faire des résultats pour le bien-être de la population. Donc, il n'a plus de mesures pour prendre à bras le corps la situation de Touba, avant l'hivernage. Et je pense qu'ils vont depuis le projet du bassin de Nguélemou. Et je pense que c'est une très bonne chose parce que Touba aussi fait partie des villes les plus impactées. Parce que quand tu prends la cartographie détaillée du programme du Pugis, donc Touba, la région de Durbel fait partie des villes les plus impactées. Et la région de Catherine et la région de Dakar. Je pense que c'est une très bonne chose de prendre des mesures au niveau de Touba. Parce que Touba vit l'agglomération. Donc, vraiment, aujourd'hui, Touba est très peuplé. Voilà. Donc, pour prendre des mesures au niveau de Touba, et c'est une vie religieuse. Donc, avec le Magal, moi, je pense bien que pour faire des efforts là-bas à Touba, c'est une très bonne chose et c'est à saluer et c'est à magnifier. Au-delà de Touba, Kermassar, quelles sont les zones les plus imparties selon vous ? Bon, à Kermassar, donc, il y a une T-10, donc il y a une T-14, donc aussi, donc il y a Djamueli, à Thiaonpul, voilà, donc aussi à Djehaï. Voilà, parce qu'actuellement, comme Kermassar est érigé comme un département, donc, à l'époque, il y a des quartiers qui étaient au niveau du département de risque, mais ils sont actuellement au niveau du quartier de Thiaonpul. Parce que quand tu viens à Djamueli, au niveau de Thiaonpul, vraiment, il y a des problèmes là-bas. Voilà, au niveau de Niagetiaonpul, donc il y a beaucoup, beaucoup de problèmes là-bas, au niveau de Niagetiaonpul. Moi, j'étais là-bas, même pendant l'hivernage, le lycée est impraticable. Et donc là, vraiment aussi, il faut que l'État essaye de faire quelque chose pour essayer de résoudre ces problèmes au niveau de certains quartiers, au niveau de Kermassar. Mais je t'ai dit tout à l'heure, à Kermassar, à 80% pour l'instant même, donc vraiment, il y a des efforts, il faut le reconnaître. Parfois, de fortes pluies sont enregistrées à Dakar, ce qui peut emporter même les biens de la population. Ah oui, effectivement, c'est normal, parce qu'il y a beaucoup de dégâts matériels, et humains, depuis presque des années. Voilà, ça aussi, vraiment, il fallait s'y attendre. Parce que s'il y a de fortes pluies, donc parfois, ça pose des problèmes et beaucoup de dégâts à la population, surtout des dégâts matériels. Alors, qu'est-ce que la plateforme des acteurs pour la lutte contre les inondations a pu faire dans ce sens jusqu'ici ? Donc nous, comme je l'ai toujours dit, celui qui ne s'active pas face aux problèmes de son quartier, il le fera difficilement pour son pays. Chaque LVD a le devoir d'aider son quartier d'une manière considérable. En matière de gestion des risques, la première réponse est le communautaire. pour lutter contre les inondations, pour régler le problème une bonne fois, il faut impliquer les acteurs et les populations. Sinon, il n'y aura pas les résultats escomptés. Parce que nous, les acteurs, on a joué un rôle très important pour la lutte contre les inondations. On ne peut pas régler le problème des inondations sans l'implication des acteurs. parce que c'est ça qu'on appelle la réponse communautaire. La réponse est le communautaire. Parce qu'en matière de gestion des risques, avant l'État vienne de prendre des mesures, c'est à nous, les premiers sapeurs-pompiers, pour assister les populations, aider les populations, et aussi faire des alertes. Nous, cette année, nous ferons tout pour mobiliser encore. Parce qu'à chaque commune, dans la région de Dakar, et ailleurs, donc on a des répondants là-bas, au niveau du Sénégal. Donc, nous allons nous organiser, comme toujours, descendre sur le terrain, continuer le combat, pour faire face, et en parfaite collaboration aussi, avec l'État du Sénégal. Très bien. Et qu'attendez-vous du nouveau gouvernement ? Bon, le nouveau gouvernement, donc peut-être, du résultat satisfaisant. Parce que nous sommes tous des Sénégalais. Et je pense bien que, donc, eux-mêmes, ils connaissent ce qui leur attend. Parce que moi, je pense qu'au Sénégal, aujourd'hui, on ne parle plus de personne pour la situation des inondations. C'est pour cela, le nouveau ministre était parti au niveau de Touba, et prend des mesures, le plus rapidement, pour essayer de gérer le problème de Touba. Et je pense qu'ils vont le faire aussi ailleurs et partout. Voilà ça aussi, vraiment. Et nous, les populations, nous sommes prêts à continuer la collaboration comme toujours. Parce que nous sommes tous des Sénégalais, et c'est le Sénégal qui nous appartient, nous tous. Et ce qui est important pour moi, c'est la collaboration. Demain, il y aura un comité national de lutte contre les inondations au niveau de Diamniadio pour essayer d'échanger, donc partager des idées pour voir comment on doit faire ensemble pour travailler la main dans la main et dans une dynamique unitaire. Moi, je pense que si on parvient à une urne aux forces, je pense que la situation sera décantée. Parce que le Sénégal nous appartient, nous tous. Et je pense bien que avec cette démarche, donc vraiment, l'espoir est là. Voilà. Alors, quel est le message que vous avez à lancer au président Abbasirou Diomadi-Rarfaye ? Donc, je lui souhaite donc une très bonne, beaucoup de choses, de réussir sa mission. Parce que aussi, c'est le président de tous les Sénégalais. Et donc, moi, personnellement, je lui souhaite vraiment avoir une réussite totale pour un Sénégal meilleur, pour que le Sénégal soit parmi les pays les plus respectés, les plus développés en Afrique. Et actuellement, il a monté beaucoup de très belles choses, l'humilité. Vraiment, donc aussi, il y a la volonté de bien faire. Et ça, c'est important. Maintenant, c'est à nous, les Sénégalais, nous tous, de lui soutenir, de lui accompagner pour qu'il puisse réussir sa mission. Très bien. En tout cas, merci Abdou Samadjouf d'avoir accepté d'être notre invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur de la plateforme des acteurs pour la lutte contre les inondations. Merci surtout pour votre disponibilité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.